Bonjour, vous êtes à Crépy-en-Vallois pour le Forum de la différence avec Mohamed Cherfawi. Bonjour, monsieur, je vous présente. Vous êtes auteur et peut-être d'autres choses que vous allez nous présenter. En tout cas, vous pouvez, vous avez carte blanche, présentez-vous pour les internautes et les lecteurs. Bonjour, merci de me donner cette opportunité. Mohamed Cherfawi, je suis de formation ingénieur. Dans ma vie de tous les jours, je suis chercheur en industrie. Donc, je travaille beaucoup. J'ai un moment donné, il y a trois ans, j'étais devenu écrit-in. Alors, pourquoi ? Parce que le thème du colloque à Crépy est important, la différence. Et j'ai écrit un livre qui est également associé à la différence. Alors, vous avez ce tableau que j'ai repris dans mon livre et qui traduit la différence à travers la couleur, à travers la taille, à travers le visage. Donc, il y a un tableau qui a peint un grand pêche qui s'appelle Adapman Zinati, en 2009, qui traduit une tragédie. J'ai écrit pour la mémoire. C'est quelque chose qui est arrivé il y a 43 ans. D'accord. Donc, vous ne trouvez pas de référence aujourd'hui. Ah, vous ? Pourtant, ça a concerné environ 300 000 personnes. C'est 3 000, 300 000 personnes qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées déportées d'un pays à l'autre, voisins, suite à un conflit politique entre les deux pays. D'accord. Eux, ils étaient innocents, ils n'avaient rien à avoir dans le conflit en soi-même. Et donc, ils ont été déportés uniquement parce qu'ils avaient des cartes d'identité différentes. D'accord. C'est-à-dire qu'ils étaient d'origine marocaine dans un pays qui est l'Algérie. D'accord. Et à cause de cette différence, alors qu'ils sont nés, ils ont grandi dans ce pays, eux, leurs parents, voire leurs grands-parents, et du jour au lendemain, c'était en décembre 1975, ils se sont retrouvés déportés dans un pays d'origine de leurs grands-parents, qu'ils ne connaissaient pas. Oui, ben oui. Et dans lequel ils se sont retrouvés dans une autre différence, parce qu'ils arrivent dans un pays qui est censé être leur pays et qui n'est pas le leur, où ils doivent s'intégrer, apprendre à s'intégrer. Donc voilà, je voulais écrire un livre pour la mémoire, et j'ai appris un personnage qui s'appelle Aïssa. Oui. Aïssa qui veut dire en français Jésus. D'accord. C'est un personnage qui est plein d'amour et qui est très... qui pardonne. Qui est positif. Et qui est très positif. C'est l'équipe qui est de mon histoire, puisque je fais partie des victimes qui ont été déportées en 1975 avec toute notre famille, au mois de décembre 1975, pour la seule raison qu'on avait des papiers qui étaient différents des autres populations qui vivaient autour de nous. Et alors actuellement vous vivez en France ? Alors après je suis venu continuer mes études en France. Oui. J'avais démarré mes études d'ingénieur à Alger. Je suis venu continuer mes études à l'UTC de Confierre. Et là, j'ai rencontré une dame différente de moi, moi qui étais marocain, j'ai rencontré une dame qui était française. Et on a fait un couple, c'est différent, mais très riche. Pour moi, la différence est une grande richesse, je le vois dans les enfants. Oui. Donc il faut cultiver la différence. D'accord. Et la différence, est-ce que vous pensez que le regard des Français bouge un peu sur ce thème-là ? Oui, je pense qu'au fond, les gens aiment la différence, parce que c'est la différence qui attire. Oui, c'est vrai. L'uniformité n'attire pas. Donc quand elle attire la différence, il faut la mettre en avant, il faut la valoriser. Oui, c'est une force. Voilà, c'est une force que, que ce soit la couleur, la religion, l'âge, le sexe, le lieu d'où on est, est-ce qu'on vient de la campagne, on vient de la vie. Oui, qu'est-ce qu'elle soit. Toutes ces différences-là font notre identité. Notre identité, elle est multidimensionnelle. Elle a plusieurs dimensions. Et plus elle a des dimensions, plus elle est riche. Ben oui. Et c'est important de valoriser toutes ces différences. Cette somme des petites différences fait une grande différence et qui permet à, d'ailleurs, la France et sa grandeur est liée à sa différence. Elle a su toujours donner la chance à ceux qui étaient différents, uniquement pour leurs compétences. Oui, puis je pense que tous les pays qui évoluent dans le bon sens de nos jours, pour moi en tout cas, c'est mon avis seulement à moi. Je pense qu'effectivement, c'est les différences qui font la richesse d'un pays et puis ça n'a pas de prix, ça. En tout cas, je vous remercie. Est-ce que vous avez une anecdote d'auteur en écrivant ce livre ou quelque chose ? Oui, oui, tout à fait. Je vous en racontais une que je raconte dans le livre. C'est ma grand-mère qui m'a beaucoup marqué. Alors ma grand-mère, quand j'étais jeune, 7-8 ans, toujours, elle me faisait répéter le soir parce qu'elle voulait que je sois bon à l'école. Et un jour, j'ai découvert ma grand-mère avec le livre à l'envers. Ah bon ? Alors je dis à ma grand-mère, retourne le livre, ne t'occupe pas, ne récite pas de ce livre. Et quelques années après, j'ai appris que ma grand-mère ne savait ni lire ni écrire, mais qu'elle suivit, selon le ton avec lequel je répétais ma leçon. Oui. Si j'avais bien appris ou non ma leçon. Oui, elle savait, elle intuitionnait. Voilà, une des anecdotes que je raconte. D'accord, effectivement, c'est l'une super. Je raconte pas mal d'anecdotes au livre pour rendre la tragédie lisible et facile à vivre. Oui, d'accord. En tout cas, merci parce que c'est vraiment une anecdote trésor, comme je les appelle. Donc merci beaucoup. Je remontre donc votre livre. Et du coup, est-ce que vous avez une carte ? Oui, tout à fait. Oui, alors j'ai oublié de demander à l'avance. Voilà, donc vous avez toutes les coordonnées et les infos. Et je vous recommande ce livre et cet auteur, donc Mohamed Cherfawi, à Crépis-en-Valois, au Forum de la Différence. Merci. Au revoir.